bonjour et bienvenue à ce 29e chapitre de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo comme c'est une photo à moi je vous la mettrai en téléchargement comme ça vous pourrez vous amuser avec si vous voulez reproduire le même développement et on va faire un noir et blanc avec cette photo donc j'aimerais quelque chose avec pas mal de texture dans les nuages que les petites fleurs blanches ici ressort pas mal j'aimerais que le tronc soit pas trop sombre non plus donc je pense qu'il y aura une petite retouche locale à faire par là donc on va regarder un peu comment faire ça on va passer en noir et blanc déjà c'est la première étape donc comme je veux quelque chose de structuré je sais qu'il faudra que j'augmente la clarté forcément mais voyez si j'augmente trop la clarté ici au niveau de l'arbre ça sera pas terrible donc là il faudra je pense que j'irai faire un petit filtre qui va la retirer au niveau de l'arbre parce que là ça fait des choses que j'aime pas trop donc j'irai changer ça au niveau ici du ciel je veux que ça soit plus contrasté donc je vais baisser le bleu 1 alors pas trop comme d'habitude parce que si vous baisser trop le bleu oui qu'ici ça fait des tâches c'est pas du tout pas du tout beau donc il faut le baisser un peu on peut aussi baisser un peu le bleu vert ça va ensemble généralement baissant ces deux là comme ça on est pas mal on peut ensuite jouer sur le contraste évidemment si on veut avoir plus de structure dans les nuages mais il suffit de plus contraster également puisque les nuages sont un mélange de sombre et de clair on peut aussi éventuellement monter un peu le point blanc pour que tout ce qui soit clair soit vraiment plus clair d'accord et on peut ensuite baisser le point noir pour tout ce qui est soit noir soit vraiment plus noir mais là pour le ciel c'est pas forcément très intéressant on peut plutôt baisser un peu même les ombres non ça vaut pas le coup on va laisser comme ça on verra après on ira faire un peu des retouches locales sur ce truc là alors je vous ai dit que je voulais ici que la clarté sur l'arbre ça me plaisait pas trop donc ce que je vais faire je vais simplement faire un filtre ici radial voilà je vais le mettre au niveau de l'arbre ici alors attention le contour progressif pensez à mettre quelque chose qui est un peu progressif et je vais simplement baisser la clarté vous voyez là c'est si j'augmente la clarté ça fait des trucs de halo là qui sont pas terribles donc je vais baisser la clarté un peu sur l'arbre voilà et ouvrir ça alors j'ai dit que je voulais plus de structures également au niveau des nuages je veux ici que ça soit plus contrasté aussi donc là c'est pareil tout ça je peux le faire avec du filtre radial donc je vais prendre un filtre radial ici d'accord et ici ce filtre radial donc on va mettre un peu de contour progressif il suffit de monter les hautes lumières et de baisser les ombres pour augmenter le contraste et pour que ça ressorte un peu plus alors on peut aussi si on veut ici monter le contraste on peut aussi jouer sur la clarté là on peut mettre un peu tout ce qu'on veut pour que ça ressorte correctement là j'ai une belle structure de nuages ici une belle structure de nuages là que je veux peut-être accentuer plus que ça donc je vais pareil prendre un filtre radial et je vais simplement augmenter la clarté voyez pour que ça ressorte plus je vais monter peut-être un peu comme ça et le mettre plutôt vers ici ça je vais le dupliquer donc là j'ai fait clic droit pour le dupliquer et je vais simplement aller le mettre de l'autre côté où j'ai une belle structure de nuages également d'accord maintenant je vais m'occuper de l'arbre ici parce que je trouve que le tronc est trop sombre j'aimerais qu'on voit plus la structure du tronc et ici aussi cette partie là est peut-être un peu sombre ça on pourra le faire simplement avec un filtre radial à nouveau oui je prends ça à la grosse c'est ça qui est bien avec le filtre radial et je vais monter un peu les ombres pas trop voyez je voulais je peux les bouger donc je vais monter un peu les ombres comme ça pour que ça soit un peu moins foncé je vais le dupliquer et je vais aller le mettre ici d'accord où j'ai monté également un peu les ombres et maintenant j'aimerais faire ressortir le tronc donc là ce que je vais faire je vais faire de la retouche locale donc pinceau de retouche on va non on va d'abord on va zoomer d'accord et on va prendre le pinceau de retouche ici avec un bord ouais là ça me va pas mal et on va jouer alors on va monter les ombres pas l'exposition parce que si je monte l'exposition et que je déborde un peu sur le côté il va me faire ici un liseré plus clair sur le bord du tronc tandis que là ici cette zone c'est plutôt du ton clair et pas de l'ombre de telle manière que si je remonte que les ombres de mon tronc si je déborde ici bas ça ne se verra pas comme j'ai pas de tablette et je suis pas forcément super précis donc on regarde un peu ce qu'on veut faire je monte un peu plus les ombres comme ça et je veux également faire ressortir un peu plus la structure de mon arbre et une fois que vous avez fait ça il suffit de passer sur l'arbre tout simplement comme ceci donc vous voyez j'y vais un peu un peu à la grosse lorsqu'on est dans des zones très structurées comme ça d'y aller à la grosse n'est pas forcément gênant c'est à dire que si on oublie un petit bout de deux zones ça ne fait qu'augmenter un peu la structure là je vais me déplacer donc je vous rappelle j'appuie sur la barre d'espace j'ai une main qui apparaît et je déplace ce que je suis en train de faire tout simplement là on va passer également ici c'est sur cette zone on va passer là là c'est déjà un peu plus clair ça me va je continue un peu là je vais monter par là haut je montais également par là haut éventuellement passer sur cette partie là alors là on voit ici qu'un je pense qu'il ya de l'aberration chromatique on le voit ici sur le bord vous vous le voyez peut-être pas au niveau de la vidéo il faudra sûrement que j'aille corriger l'aberration chromatique c'est assez normal lorsqu'on a comme ça des des zones assez franches avec du ciel derrière alors toujours ma barre d'espace comme ça je peux bouger là je vais y aller là c'est déjà plus clair je vais laisser là je vais aller là puis là toute façon j'ai appliqué j'ai un filtre un filtre radial donc voilà j'ai terminé ça terminer voir où j'en suis et donc vous voyez ici que mon tronc ressort correctement alors c'est quand même un peu visible ici sur le côté donc là on reprend on reprend son petit son petit pinceau un tout simplement et puis on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus d'un peu plus précis ceci pour que ça soit un peu mieux là sur le côté vous voyez si je déborde ça ça joue pas sur le ciel puisque je suis en train de travailler principalement sur les ombres voilà et toi mais ici voilà ça devrait être beaucoup moins visible terminé hop je disais qu'il y avait un peu d'aberration chromatique donc on va aller la corriger ça c'est ici supprimer l'aberration chromatique donc je pense que ici voyez ça fera des choses voilà je n'ai plus ici l'espèce de petit petit machin qui était un peu grisâtre comme j'ai corrigé l'aberration chromatique bon ben écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai quasiment terminé éventuellement on va voir un peu de vignettage pour voir ce que ça donnerait ouais ça peut être pas mal surtout surtout vers là où j'aime bien je vais ici changer le milieu pardon voilà c'est ça pour recentrer un peu recentrer un peu sur l'arbre comme ça et là je veux faire ressortir peut-être un peu plus les fleurs blanches c'est peut-être un peu foncé là en bas donc là je vais prendre simplement un filtre dégradé alors qu'on va aller positionner ceci voilà qu'est-ce qui me propose le filtre dégradé là il m'a monté les ombres alors si je les baisse vous voyez c'est sombre là je remonte un peu les ombres et je peux remonter éventuellement un peu le contraste et les hautes lumières pour que les petites fleurs blanches voyez en montant les hautes lumières les petites fleurs blanches ressortent un peu plus donc je monte les hautes lumières terminé bah écoutez j'aurais tendance à dire que là j'ai à peu près fini mon noir et blanc on peut toujours faire mieux ainsi qu'il ya un petit j'aimerais que cette zone là soit peut-être un peu plus foncé donc ça je vais à nouveau prendre un filtre radial tout simplement d'accord et ici je vais augmenter le contre progressif et le là je vais par exemple baisser un peu les ombres pour que ça soit un peu plus foncé dans cette zone je pourrais aussi baisser un peu l'exposition un peu voilà comme ceci ça fera à peu près pareil à voir est ce que je fais un peu plus par là oui je le fais un peu plus pour que cette zone ici là soit aussi un peu plus sombre là où j'en étais où j'ai quand même regardé celui là moi je pouvais pas faire peut le descendre un peu le contraste éventuellement monter un peu les blancs et descendre un peu les noirs pour contraster un peu plus voilà bon bah écoutez j'ai terminé mon noir et blanc vous voyez c'est pas bien compliqué avec le filtre radial on peut faire quand même rapidement des des choses et mon arbre se détache bien sur le ciel ça correspond assez à l'idée que j'en avais avant de commencer peut-être encore un peu sombre en bas allez je fignole là ça me paraît peut-être un peu sombre en bas là j'aimerais peut-être que ce soit un peu plus clair voilà juste un peu et je fais terminer voilà j'espère que ça vous a plu l'euro est téléchargeable sur l'article du blog donc n'hésitez pas à aller vous amuser avec merci au revoir